Érigé au plus fort de la Grande Dépression, l'Empire State Building symbolise notre faculté à surmonter tous les obstacles. Aujourd'hui, il est le fer de lance du nouveau défi du 21e siècle, la guerre contre le gaspillage énergétique. Paul Roddy, adepte du mouvement croissant pour l'économie d'énergie, est à la tête du projet. Le but n'est pas tant l'économie qu'une utilisation meilleure et plus efficace de l'énergie. Paul Roddy et les autres ingénieurs écologistes sont des sortes de détectives de l'énergie. Ils traquent les économies potentielles tout autour de nous. Pour vous, ces rues sont pleines d'opportunités ? Tout à fait. Je vois des indices des endroits où une économie est possible. Par exemple, les lumières allumées au dernier étage de ce bâtiment sont un indice, la ventilation de celui-là. Il n'y a pas de gris d'aération dehors. Il doit y avoir un meilleur moyen de faire entrer l'air. Je vois. Paul Roddy a du pain sur la planche. Il doit moderniser l'immeuble de bureau le plus célèbre du monde. Chaque jour ouvrable, l'Empire State Building consomme suffisamment d'électricité pour alimenter 40 000 foyers américains. Pourtant, près de 40 % de cette énergie est gaspillée. Mais Paul Roddy pense pouvoir y remédier. Son plan doit être suffisamment efficace pour satisfaire les demandes énergétiques des 25 000 personnes qui entrent et sortent du bâtiment chaque jour. Il leur faut de l'air conditionné en été, du chauffage en hiver et de la lumière toute l'année. Il faut pouvoir alimenter les innombrables engins électroniques que nous considérons comme acquis aujourd'hui, mais qui relevaient de la science fiction à l'époque où l'immeuble a été achevé en 1931. Paul Roddy adapte les vieux bâtiments de manière à ce qu'ils satisfassent les critères modernes en conservant le meilleur de ce qui existe déjà. On est à quelle hauteur ? Au 41e étage, à peu près à mi-hauteur. En surélevant les plafonds, par exemple. C'est très lumineux. Ça fait 3 mètres de haut ? Plus de 3 mètres. Et en modernisant les installations. C'est plus lumineux. Comme le chauffage et la climatisation programmable. Il y a des cellules photoélectriques et des capteurs de mouvements qui éteignent les divers appareils quand le personnel quitte le bureau. Un gros conduit d'aération pour que l'air se déplace plus lentement dans les gaines. Les ingénieurs écologistes pensent qu'il est aussi important d'économiser l'électricité que d'en produire. Sous-titrage Société Radio-Canada